Bonjour et bienvenue sur netpreuve.fr pour une dictée. Le texte est enregistré une seule fois à vitesse assez lente. Vous pouvez l'écouter une première fois pour vous faire une idée globale. Écoutez une deuxième fois en utilisant la pause pour écrire. Pensez à vous relire. A la suite, vous trouverez un corrigé expliqué puis des activités complémentaires. Alors je vous propose de commencer avec la dictée. Marie est photographe pour une revue professionnelle mais parfois elle flâne dans la ville, virgule choisit une rue presque au hasard, virgule en suivant son intuition, virgule et elle ouvre grand ses yeux pour observer, point Ici, virgule Une dame âgée se balade avec une jeune fille palote à la chevelure violette, point Plus loin, virgule Une employée distinguée une employée distinguée fume discrètement sa cigarette à côté d'une fenêtre, point Ailleurs, virgule Deux ados échangent en douce leurs secrets, point Dans sa voiture qu'elle vient de garer, virgule Une femme chic est concentrée sur l'écran de son portable, point Sur le trottoir, virgule Deux gamines habillées de blanc jouent avec une balle noire, point à la ligne Marie passe une deuxième fois, virgule Avec son appareil photo à la main, point Elle essaye de capter tous ses instants d'intimité, virgule Ses mélanges de couleurs, virgule De silhouettes diverses, point Mais elle sait que les meilleures photos sont celles qu'on n'a pas pu prendre, point final Alors, je vous propose de regarder la correction de ce texte Où il y a une concentration d'adjectifs au féminin Vous l'aurez remarqué parce que ça pose un certain nombre de difficultés un certain nombre de problèmes intéressants Il y a aussi des accents circonflexes Alors, commençons la correction Marie est photographe pour une revue, donc mot féminin Professionnel On n'oublie pas les deux S Et les deux N Donc ici, la base du mot professionnel c'est profession Et comme on a ajouté une syllabe on double le N Le masculin se termine par EL Et on double le L au féminin Alors, nous allons parler un petit peu plus loin des questions d'adjectifs au féminin et du doublement ou non de la consonne Elle flâne, accent circonflexe On n'oublie pas de conjuguer le verbe à la troisième personne parce que le sujet c'est toujours Marie Donc c'est une difficulté lorsque les phrases sont un petit peu longues Quelquefois, on risque d'oublier un peu le fil Donc il faut toujours bien comprendre le sens C'est pour ça que je vous conseille de lire d'écouter la totalité du texte une première fois et donc en fait de bien garder en tête quel est le sens des phrases même si pour alléger la phrase justement le sujet peut ne pas être répété Au hasard avec un H Elle ouvre grand ses yeux Donc en fait ici grand est un adjectif mais qui est utilisé de façon enfin comme un adverbe Il modifie le sens du verbe donc il est invariable même si on peut penser qu'il a un rapport avec le mot pluriel yeux Pour observer, donc on a la préposition pour le verbe est un infinitif Une dame âgée, on n'oublie pas l'accent circonflexe et bien sûr la marque du féminin Se balade un seul L Deux L, c'est une chanson romantique, sentimentale Avec une jeune fille palote donc il y a l'accent comme dans pal et deux T ici, palo un seul T au masculin et deux T au féminin A la chevelure violette, également deux T Plus loin, une employée au féminin Distinguée, toujours au féminin Fume discrètement, là on a un accent grave sa cigarette A, c'est la préposition avec un accent A côté, on n'oublie pas l'accent circonflexe d'une fenêtre, aussi avec l'accent circonflexe Deux ados échangent au pluriel En douce, donc le féminin Leurs secrets, bon on imagine qu'ils ont plusieurs secrets donc pluriels Dans sa voiture qu'elle vient de garer donc en fait, premier verbe, préposition donc ici, infinitif Une femme chic, le mot chic ne change pas au féminin Il peut varier au pluriel, on met un S mais il n'y a pas de marque de féminin Elle est concentrée, donc la femme chic au féminin Sur le trottoir, donc deux T comme trotté Deux gamines, féminin pluriel Habillé, féminin pluriel Jou, on n'oublie pas la conjugaison du verbe à la troisième personne du pluriel même si on n'entend pas cette conjugaison Avec une balle, deux L, noire, c'est le féminin Alors avant de voir le dernier paragraphe Quelques précisions sur le féminin des adjectifs La règle de base, c'est qu'on ajoute un E pour indiquer le féminin Mais malheureusement, ce n'est pas toujours si simple Quelquefois, on double la consonne de la syllabe de la dernière syllabe Si cette dernière syllabe au masculin est EL on aura E, deux L, E comme cruelle, qui devient cruelle Si c'est E, I, L, on double le L Pareil, qui devient pareil Si c'est E, N, on double le N Ancien, ancienne Si c'est O, N, on double aussi le N Bon, bonne, mais pas dans lapone ni mormone Si c'est E, T, on double le T comme net, qui devient net Sauf, alors, un certain nombre d'adjectifs qui, au lieu de prendre deux T prennent un accent grave Complète, et le contraire, incomplète Inquiète, concrète Désuète, discrète Indiscrète, le contraire Secrète, replète Notez aussi que gentille prend deux L Nul, également et paysanne, deux N Alors, il y a d'autres cas où on ne double pas la consonne Si le masculin se termine par AL on ajoute simplement un E comme dans national Si c'est AT, on ajoute un E comme délicate Si c'est OT, on ajoute seulement un E comme idiote mais il y a des exceptions Boulotte, palotte, saute, vieillotte qui prennent deux T Si l'adjectif masculin se termine par un C comme public on remplace le C par QUE sauf grec qui conserve le C en plus du QUE Si l'adjectif se termine par ER au masculin ça deviendra E accent grave RE au féminin Alors, quelques féminins à remarquer Des adjectifs qui ne changent pas au féminin comme chic FA ou FAT les deux prononciations sont possibles dans le sens de prétentieux GRONION et SNOB ne changent pas Alors, je vous propose de pratiquer ces adjectifs féminins Voilà une petite description de mon copain François Et bien sûr on peut mettre tous ces mots au féminin en commençant par MA COPINE FRANÇOISE Alors, vous pouvez mettre sur pause et pour écrire ces différents adjectifs au féminin Voici la correction Donc, gentil qui devient gentil discret qui fait partie des exceptions on ne double pas le T on met un E accent grave FLUET, par contre, on double PALO aussi FRANC, qui est irrégulier qui devient franche IDEO prend un E au féminin mais SO prend deux T et RIGOLOTE, qui est irrégulier Alors, je vous propose de continuer avec la deuxième partie de la deuxième et dernière partie MARIE passe une deuxième fois avec son appareil photo à la main elle essaye donc là, on peut dire on peut l'écrire avec un Y ou on peut l'écrire avec un I donc c'est la particularité des verbes qui se terminent à l'infinitif par YER si la terminaison est un E muet c'est-à-dire dans tous les cas au présent sauf avec nous et vous on peut remplacer l'Y par un I à condition qu'il y ait un A avant l'Y si c'est une autre voyelle on peut remplacer donc ça devient obligatoire de remplacer donc il n'y a plus qu'une seule par exemple quand on dit je nettoie on est obligé de remplacer l'Y par un I à toutes les personnes sauf nous et vous donc de capter on a ici une préposition donc on aura l'infinitif tous ces instants on n'oublie pas d'accorder tout au pluriel d'intimité c'est un mot féminin mais les mots féminins ne prennent pas de E lorsqu'ils se terminent par TE sauf quelques exceptions que nous avons déjà vues dans une dictée précédente comme dictée, jetée, portée, tain ces mélanges souvent on croit que c'est un accent circonflexe mais non c'est un accent aigu de couleurs donc on peut imaginer qu'il y a plusieurs couleurs dans un mélange on parle ici aussi plutôt de silhouettes au pluriel et on n'oublie pas le féminin pluriel de diverse elle sait que les meilleures photos donc on n'oublie pas le E de photo puisque c'est un mot féminin donc là c'est une petite difficulté l'adjectif est avant le nom donc il faut avoir en tête le fait qu'il doit y avoir l'accord entre l'adjectif et le nom voilà là aussi il ne faut pas oublier le N de la négation puisque c'est bien un verbe négatif le verbe avoir ici enfin c'est l'auxiliaire avoir ici on n'a pas on pourrait facilement l'oublier surtout que avec la liaison on peut déjà prononcer on n'a pas donc en fait ce N négatif on ne l'entend absolument pas d'ailleurs dans le style oral il disparaît complètement mais à l'écrit il doit être là alors une petite précision sur l'accent circonflexe il peut remplacer une lettre disparue par exemple en ancien français forest avec un S et le S a été remplacé par un accent circonflexe pour l'anecdote le mot forest existe toujours en anglais par exemple et quelquefois on peut trouver dans la même famille de mots on peut trouver l'apparition du S comme par exemple on parle de garde forestier donc en fait dans la famille du mot forêt on peut trouver des mots dérivés où le S a été conservé il par exemple qui vient probablement du latin isola hôpital mais on retrouve par exemple hospitalier hospitalisé dans la même famille donc là c'est le S qui est remplacé par l'accent circonflexe et quelquefois l'accent circonflexe permet de faire la différence entre deux homonymes deux homophones deux mots qui se prononcent pareil mais dont la seule différence est l'accent par exemple dû l'expression de quantité et le verbe devoir au participe passé à noter que l'accent ne se met que au masculin la différence entre tâche et tâche donc une tâche de sauce tomate et une tâche un travail à effectuer entre croix et croix donc le verbe croire ici est le verbe croître entre jeûne le contrat de vieux et jeûne ne pas manger entre sur la préposition de lieu et sur dans le sens de certains mûr le mûr de la maison et mûr le fruit et mûr donc quelquefois cet accent permet de ne pas faire de confusion entre des mots qui se prononcent pareil à noter que certains adverbes ont un accent circonflexe au lieu du e comme on pourrait le penser comme par exemple assis dumant donc c'est vrai qu'en général un adverbe se construit sur un adjectif au féminin mais ici non au lieu du féminin on a mis l'accent circonflexe ou un autre exemple indument alors exercice complémentaire et bien je vous propose d'ajouter des accents circonflexes là où ils sont nécessaires donc là je vous conseille de mettre sur pause afin d'avoir le temps d'écrire et vous verrez ensuite la correction alors j'espère que vous avez bien mis vos accents voici la correction donc sur lesquelles il n'y aura pas énormément de commentaires on a tendance quelquefois à vouloir mettre un accent sur déjeuner mais non il n'y en a pas la chute il n'y en a pas non plus on remarque arôme a un accent mais pas aromatique ce qui n'est pas forcément logique chalet on peut être tenté d'en mettre un il n'y en a pas bateau il n'y en a pas couteau non plus une boîte il y est bien alors que le verbe boiter marcher avec difficulté il n'y a pas d'accent la côte abrupte ou la côte d'azur mais la côte à la bourse par exemple ou sur un plan et côté on retrouve l'accent on remarque que frais au féminin il n'a pas d'accent mais au fausse au pardon au masculin il n'a pas d'accent mais au féminin il en a un donc pas très logique non plus chapitre il n'y a pas d'accent vous connaissez la petite phrase l'accent de la cime est tombé dans l'abîme un pêcheur donc à ne pas confondre avec quelqu'un qui fait des péchés et qui se repentit et qui doit confesser ses péchés où il y aurait un accent aigu mais là quand on pêche des poissons c'est un accent circonflexe et la grâce mais gracieux sans accent alors nous terminons avec des révisions de conjugaison donc quelques difficultés je vous suggère de mettre sur pause pour avoir le temps de réfléchir un petit peu et d'écrire et je vous retrouve plus tard pour la correction donc voici la correction donc ici on a bien un verbe à la première personne donc ce n'est pas un verbe en ER donc ça ne peut être qu'un S tu accueilles donc là le verbe se termine par IR mais en fait se conjugue comme les verbes en ER avec le son E S avec TU et on fait attention ici de ne pas oublier les deux C et également l'ordre des lettres ici qui n'est pas évident donc on a un I devant deux L pour avoir la prononciation IE ici logiquement on devrait avoir EU pour avoir le son E mais en fait si on mettait E U on devrait prononcer à seuil puisque C E U se prononce SE et pour conserver la prononciation QUE on a simplement inversé le U et le E tout ça n'est pas d'une grande logique mais malheureusement c'est comme ça le verbe résoudre qui contrairement au verbe prendre par exemple ne se termine pas par D acquérir qui est un petit peu difficile achète on n'oublie pas l'accent et le S craindre comme tous les verbes en I N D R E se conjuguant S S T le verbe rompre qui n'est pas évident devoir avec l'accent circonflexe uniquement au masculin et ici la particularité du verbe payer qui peut avoir l'Y ou le I lorsqu'il y a un E muet donc ici le E n'est pas prononcé je paierai je paierai ou je paierai donc on peut avoir les deux prononciations si le E n'est pas prononcé donc on aura un I et ça c'est valable seulement s'il y a un A devant on fait attention aussi à la terminaison ici c'est le futur de la première personne donc AI et non pas AIS qui est le conditionnel si on n'a pas un A devant l'Y par exemple nettoyé donc on est obligé de remplacer l'Y par un I devant un E qui n'est pas prononcé voilà je suis d'accord avec vous ce n'est pas évident et bien c'est presque fini il reste juste le texte de la dictée sous forme de texte à trous que vous pouvez imprimer à partir du fichier PDF qui est joint à cette leçon et qui vous permet de réviser de revoir ce que nous avons vu de mémoriser tout cela qui devrait vous permettre de progresser le plus rapidement possible je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt de votre attention et je vous remercie de votre attention